salut devine qui c'est mon ami bon je vais faire un petit tuto à quoi sert les crans d'aiguilles et à quoi sert les différentes si tu veux entre une aiguille fine et une aiguille aiguille fine dite riche et aiguille on va dire pauvre plus grosse après c'est tout quoi c'est de la logique pure et simple tu vois c'est pas compliqué alors j'ai pris les extrêmes pour que tu comprennes au mieux donc toi quand tu as une aiguille fine par exemple tu mets ton circlips au quatrième cran tu as des crans sur ton aiguille en général tu as toi là il y en a 5 c'est une aiguille phbg mais souvent les phbg ont quatre aiguilles vhst etc pwk et j'en passe ensuite tu attends plus d'aiguilles comme ça tu vois bon et là tu as le gicleur donc tu vois c'est représenté comme ça hop là ce qui est ici c'est le puits d'aiguilles ce qui est barré ici c'est le gicleur tu vois ça crée une dépression dans ta cuve une dépression d'air tu vois l'essence monte dès que tu commences à accélérer ça tire le boisseau ça monte ton aiguille c'est pas compliqué donc sur les deux aiguilles que ce soit la fine tu vois alors j'ai pas d'aiguille grosse là tu m'en c'est qu'à droite pauvre parce que tu vois elle est plus grosse que celle qui est à gauche qui est toute finesse toute fine donc du coup la fine tu vois en plus c'est bon c'est pas sur le même carburant mais c'est pour que tu comprennes quand j'ai dit c'est l'extrême pour que tu comprennes mine alors tu vois elles sont sur le même cran tu vois au deuxième en partant du haut c'est à dire celui-là donc du coup l'aiguille fine tu vois qu'elle rentre dans ton boisseau alors j'ai pris sur le même gicleur pour que tu comprennes vraiment donc tu vois tu as n'importe quel carlu ça sera plus sûr du 17e mini à un gicleur de sang et encore bon bref donc tu as un gicleur de sang l'aiguille fine en fait si tu veux qu'elle rentre dans ton puits d'aiguille tu vois il y a de la place donc on dit que c'est une aiguille riche parce que si tu veux elle remplit pas ton puits d'aiguille du coup tu as quand même de l'essence qui passe mais une aiguille dite porc si tu veux quand la rentre dans ton puits d'aiguille tu vois si tu veux c'est l'extrême tu vois elle prend plus de place donc on dit que c'est une aiguille pauvre parce qu'elle remplit plus le puits d'aiguille du coup il y a moins de l'essence qui passe donc admettons tu vois après je ferai une petite parenthèse sur le powerjet parce que j'ai aperçu d'un truc hier j'ai buggé alors mais jamais au quatrième cran parce que si déjà tu mets ton circlips au quatrième cran en partant du bas ça veut dire que déjà tu es trop pauvre donc là si on ne fait jamais ça parce que pour enrichir une machine surtout sur un de temps tu as juste à grossir ton juteur ça se passe tout seul donc pour régler ta machine tu vois on met au troisième cran pour que l'aiguille sur entre un peu dedans mais par exemple toi tu es alors je parle pas de power jet j'en parlerai après par exemple tu as à fond de poignée tu vois à fond de régime et ta moto elle te fait des petits toi des petits à coups comme ça tu as tu dis bon je suis trop riche encore donc je monte mon circlips au premier cran tu vois du coup quand tu montes ton circlips au premier cran sur l'aiguille tu vois le premier cran haut forcément ton aiguille elle rentre plus dans ton puits d'aiguille ce qui a pour effet d'appauvrir tu réessayes tu vois ça te le fait toujours pareil mais là ce moment là ce que tu peux faire c'est partir sur une aiguille qui est plus large tu vois et avant de tester pareil tu la mets au deuxième cran elle est plus large tu vois elle va descendre au même niveau que la fine mais si tu veux elle va prendre plus d'espace dans ton puits d'aiguille du coup ça va appauvrir tout et tu réessayes c'est toujours pareil bon ben tu mets au premier cran tu réessayes c'est toujours pareil tu vas sur une autre aiguille un peu plus riche pardon un peu plus pauvre c'est à dire qu'il sera plus large après c'est c'est pas compliqué plus ton aiguille elle est large en fait plus elle va remplir ton puits d'aiguille du coup ça appauvrit vu que tu as moins d'essence qui passe plus ton aiguille elle a la conicité tu vois ici la fine plus il ya d'espace dans ton puits d'aiguille et plus tu as d'essence qui passe voilà alors un truc sur le power jet je voulais expliquer parce que ça je l'ai vu hier moi je pars du principe que quand on est on commence à mettre pas des kits 50 parce que il ya deux catégories de jeunes je m'aperçois tu as le gars qui va prendre un kit 50 je prends stage 6 par exemple mais n'importe quel kit qui va se mettre un 21 pwk parce que voilà il veut que ça marche mais il veut pas que ça consomme donc tu sais il part sur un 21 pwk et tu as les autres jeunes ils ont un kit 50 alors je parle pas des 17 et demi tu vois c'est pareil mais si tu veux que ça marche et que ça consomme pas et tu as les autres jeunes en fait ils se mettent un kerbu 19 pwk tu vois donc déjà tu vas consommer parce que minimum sur un stage 6 un kerbu de 21 c'est du 125 en giclert donc tu sais déjà que alors on va dire que c'est un pwk on va dire que sur ton pwk 19 pour que tu arrives au ratio air essence du 21 va falloir que tu grossisses en giclert et du coup c'est là où tu vas consommer bon enfin bref je vais pas revenir dessus et si tu veux alors on ne tient pas compte de cette vis si tu veux sur le pwk tu as la vis qui est ici tu vois la vis d'air qui gère le débit d'air pour que ton ratio essence air soit parfait pour ton giclert de ralenti donc le gars si tu veux il avait dévissé la vis d'air de plus de trois tours donc il fait rentrer plus d'air tu vois ici là il fait rentrer plus d'air tu vois au giclert de ralenti pour baisser le ratio d'essence du giclert ralenti donc ça appauvrit mais il m'avait mis le circlipse d'aiguille au troisième cran donc ça pour faire effet d'enrichir ce qu'on appelle à l'aiguille avec l'aiguille tu vois elle monte ça laisse passer plus l'essence c'est plus riche mais avec un petit giclert principal il était sur du 115 et là laissé le power jet et il me dit ouais quand je suis à fond de poignée tu vois c'est à dire que l'aiguille au plus haut tu vois depuis l'aiguille tu veux dire ton aiguille elle est là je schématise n'importe qui donc quand elle est au plus haut tu vois donc ça débite de l'essence tu vois il me dit oui la moto elle fait des trous tu vois je lâche la poignée d'accélérateur jour accélère sa part c'est normal ça en fait tu appauvris avec la vis d'air ton giclert ralenti donc déjà tu es trop pauvre au giclert ralenti le giclert ralenti quand tu es à fond de poignée il se coupe pas dès que tu commences à accélérer là tu as une dépression qui se crée dans la cuve tu vois qui est là via tes mises à l'air qui sont en haut tu vois l'air il rentre ici si tu veux l'air ambiant tu vois il rentre par les mises à l'air ça crée une dépression c'est ça qui fait monter ton essence donc toi tu appauvris à ton giclert ralenti mais quand tu commences à accélérer ton giclert ralenti il débite aussi avec ton giclert principal du coup mais en plus t'as le power jet donc ça te fait trois giclert comme pas le starter donc du coup il est à fond de poignée tu vois donc à l'intérieur des pwk des queues tu as un petit trou en bas le petit trou qui est en bas si tu veux c'est l'orifice qui est relié au power jet qui est en haut donc ça te crée une dépression tu vois donc tu as ta cuve tu vois qui est pleine qui se vide avec les flotteurs il se bloque ses flotteurs c'est chien tu vois tu as ta cuve là donc ça crée la dépression tu vois on va dire que tu vois voilà là ta cuve est pleine donc tu roules il faut que tu tiennes en tête que lui son giclert ralenti il est ultra pauvre vu qu'il a dévissé la vis d'air à mort donc la cuve elle se vide elle se vide elle se vide tu vois mais vu que comment le niveau de cuve il est pas bon si tu veux et que le power jet quand tu es à fond de poignée lui il aspire l'essence qu'il y a là dedans tu vois dans la cuve si tu veux si déjà ton niveau de cuve il est pas bon tu vois lui quand il n'y a plus d'essence tu vois parce que tu sais il aspire quand tu es à fond de poignée tu vois tu as le principal gare tu vois qui envoie l'essence si tu veux mais le power jet il aspire l'essence qu'il y a dans ta cuve pour l'injecter par ici tu vois par le haut pour l'envoyer là bas tu vois dans ta pique d'admission quoi si tu veux mais s'il n'y a plus d'essence ben c'est simple ça te fait beau et le fait de lâcher ta poignée d'accélérateur tu vois ta cuve elle en bas comme ça le fait de lâcher ta poignée d'accélérateur vu qu'il n'y a plus d'essence tu vois lui il te fait le bois comme ça là donc vu que c'est comme ça ta cuve après elle se re-remplie tu vois j'ai pas un peu de bouclier donc ça va être un peu quoi comprendre mais si tu veux tu vois la ta cuve est pleine donc tu roules, ta accélérateur, ta fond de poignée donc ça se vite, ça se vite, ça se vite, ça se vite donc logiquement tu vois on est d'accord que quand ton flotteur il descend comme ça tu vois voilà c'est plein, là ça descend tu vois donc tu vois le pointeau quand ton essence se vide si tu veux, je m'excuse je tiens en même temps donc quand on t'accélère à fond de poignée tu vois ta cuve forcément comment t'expliquer comment je pourrais te dire tu vois quand tu roules forcément ta cuve se vide tu vois plus ou moins pas laisse vite pas à fond tu vois mais plus ou moins mais si ton niveau de cuve tu vois il n'est pas bon à la base quand tu règles ton carburant mais quand t'arrives sur les PWK tu as un tout petit trou ici en bas à droite ou souvent en bas à gauche enfin en général il est en bas à droite vu que c'est à droite le powerjet mais si ton niveau de cuve pardon quand tu le fais tu vois l'arrêt il est plus bas que l'orifice de ton powerjet forcément quand tu es à fond de poignée que l'essence est sous l'orifice du powerjet bah ta moto elle te fait brrrrr et tu comprends pas tu vois et dès que tu ralentis ça remplit ta cuve le niveau il remonte parce que t'as toujours une dépression quand tu roules si tu veux ton niveau de cuve d'essence il remonte par dessus le trou du powerjet boum tu raccélères ça raspire l'essence au powerjet et ainsi de suite tu vois c'est pour ça que moi les powerjet je les enlève parce que là dessus ça sert à rien sur les petits carburants mais enfin tu sais il y a plein de trucs qu'on ne fait pas tu vois comme ça je rappelle aussi mais sur n'importe quel carburant n'importe que tu as ce que tu veux comme carburant tu règles d'abord ton gicleur de ralenti une fois que ton gicleur de ralenti il est réglé tu règles ton gicleur principal une fois que ton gicleur principal il est réglé boum tu règles ton aiguille point barre parce que si tu commences à faire beau t'es je touche le gicleur de ralenti après je retouche le t'es en suivant sans faire d'essai tu vois tu touches le gicleur principal forcément ça a un effet sur le carburant c'est pour ça qu'il faut faire étape par étape déjà tu comprends comment marche un carré tu vois exemple tu vois le trou qui est ici en haut à gauche ben c'est simple tu vois tu suis hein c'est pas compliqué tu vois tu suis boum ça arrive là tu vois c'est le trou que tu as ici tu vois c'est le passage d'air tu vois c'est pas plus compliqué tu vois et ça forcément c'est relié au gicleur de starter tu vois donc le matin tu vois pour démarrer tu n'arrives pas à démarrer à quoi sert le starter ben c'est simple tu lèves ton starter le pépillon qui a dans le starter là tu vois qui tient avec le ressort il bouche l'entrée d'air ici tu vois qui arrive là tu vois et du coup le starter le gicleur il envoie que de l'essence et du coup là tu démarre tu vois mais tu vois il ya plein de trucs comme ça qu'il faut comprendre alors ensuite pour régler pour savoir si tu as le bon gicleur de ralentis sur ta moto si t'es pas sûr que je parle sur pwk j'achèterai un pwk pour montrer j'essaye de le coincer là je te montre là tu as ta vis qui règle ton régime de ralentis plus tu vas la visser tu vois je te montre il y en a qui vont me dire ouais je sais mais tu sais avec le nombre de personnes que j'ai tous les jours avec ça je me pose des questions qu'est ce qui fait que ton régime de ralentis augmente parce que c'est pas juste parce que tu vis une vis et que ton boisseau se lève que tu sais que ça accélère tu vois c'est juste parce que plus tu vas visser ta vis ici tu vois et que ton boisseau va se lever plus il y a d'air qui va passer plus il y a d'air plus t'as... comment dire... le fait d'avoir de l'air qui rentre dedans forcément t'as une dépression un peu plus grande ici ça fait monter l'essence boum ça démarre mais tu vois par exemple si tu dévisses la vis de régime de ralentis à fond tu vois tu peux même l'enlever ça me fait rien bon là elle est carrément enlevé là tu vois tu n'as plus d'air si on voit pas la lumière derrière du coup il y a que l'essence qui passe c'est pas d'air tu démarres pas donc du coup ce qu'il faut faire alors sur un 21 avec un kit 50 en général c'est 38 40 sur un 24 ou 28 sur tout ce qui est 70 75 80 voire 86 parce que 86 c'est un 28 le carburant mais en général on est sur des giclars ralentis de 45 parce qu'il faut pas qu'il oublie que le giclars ralentis débite en même temps que le principal ça faut bien garder en tête donc du coup tu sais pas si t'as un pwk tu sais pas si t'es sur le bon giclars ralentis donc tu mets ta vis d'air dévissé d'un tour et demi tu vois tu dévisses complètement si tu veux ta vis de boisseau bon après le mieux c'est la laisser un peu dedans tu vois pour pas que ça fasse un peu de l'air enfin bref si ta moto démarre pas c'est normal parce que il y a que de l'essence qui passe et il n'y a pas d'air donc n'importe quel giclars a besoin d'air et d'essence pour démarrer donc ça démarre pas ok bon tu vis ta vis de ralentis t'as vu dès que tu sens toi qu'elle commence à être en butée contre ton boisseau alors que ce soit pwk phbg on s'en fout c'est pareil tu la vis je sais pas si tu veux bien voir j'espère que oui sinon c'est ça tu vois on voit la lumière au fond fin fond j'ai exagéré je vais te montrer à peine un peu plus voilà tu vois bon là c'est trop mais faut vraiment que la vis elle soit à peine embutée tu vois voilà là c'est ta moto elle démarre tu vois juste avec ce filet d'air là tu vois le petit le fait d'avoir à peine la vis de ralenti contre le boisseau tu vois à peine levée comme ça c'est un minimum de filet d'air qui va passer là c'est ta moto elle démarre tu sais déjà que ton gicleur ralenti c'est le bon tu vois tu vois c'est pas plus con tu vois faut le lire pour que ça démarre donc là tu vois la peine après une fois que ta moto elle démarre tu vois tu te visse ton ralenti comme tu veux plus tu vas le visser plus ton ralenti va être haut plus tu vas le dévisser plus il va être bas ça sert juste à ça et après pour régler ton gicleur ralenti alors sur un carburant 21 par exemple et sur un je prends le stashis par exemple le kit 50 avec juste un pot je parle pas d'allumage kit 50 stashis carburant 21 pwk et un pot en général sur le gicleur principal on est sur du 120 ou 125 donc pour pas de gourer tu te mets ton le plus gros carburant le plus gros gicleur alors je m'entends pas foutre du 140 dedans ça sert à rien tu mets du 130 dedans tu sais pour tester ça suffit tu mets ton gicleur de 130 tu vois la vis de l'air qui est ici côté r pareil des vis d'un tour et demi circuit des aiguilles troisième cran avec la bonne bougie sur un kit 50 l'hiver une br9 c'est très bien parce que la br9 si tu veux c'est une bousille chaude c'est pour les démarrages à froid donc sur un kit 50 c'est très bien donc tu vas faire un arrêt carburant un arrêt carburant c'est quoi tu fais première deuxième troisième dès que tu as fond troisième tu chopes l'embrayage tu maintiens l'embrayage tu coupes ton contact en tenant ton embrayage maintenu sans tomber de rapport le fait de faire ça tu vois de mettre la moto en charge à fond de troisième et de la couper direct en fait si tu veux ton mélange air essence et l'huile plus air essence va se fixer sur ton cul de bougie tu vois donc tu t'arrêtes tu vois sans tomber de rapport c'est important il faut vraiment si tu veux quand tu le fais en troisième si tu veux c'est la moto elle est à pleine charge c'est pour ça que l'on embraye et qu'on coupe sans tomber de rapports pardon pour couper la pleine charge une fois que tu as arrêté tu vois bon tu mets un coup de clé tu dévises ta bougie tu vois par la porcelaine à main nue tu vois si tu peux pas tenir ta bougie tu vois comme ça plus de 10 secondes par la porcelaine ou par la partie métallique par là tu vois en tenant comme ça sans que tu te fasses oh putain c'est chaud machin tu vois c'est ton gicleur principal qui est trop petit donc là sur pwk à ce moment là tu montes de 5 points je dis une connerie par exemple tu étais en 130 boum tu places sur 135 tu vois mais c'est très rare tu vois après tu vois par exemple ça c'est une b8 es ça c'est pour une machine qui est bridée quoi pas de kit pas de peau carburant d'origine sur un kit 50 c'est une br9 parce que là tu vois il n'y a pas de air c'est à dire que c'est une bougie sans résistance à l'intérieur très déconseillé c'était sur les anciennes mobilettes pour savoir si tu as une bougie alors tu le vois avec le air si tu veux si je mets une bougie comme ça sur une mobilette que je passe dans le village là le gars qui regarde sa télé va avoir plein de parasites sur sa télé parce qu'il n'y a pas de résistance dedans donc sur un kit 50 si tu veux il faut un indice 9 avec le air tout ce qui est au dessus c'est des bougies froides bon enfin bref ça je reviendrai dessus plus tard mais j'ai déjà fait un tuto là dessus et voilà pareil pour le power jet si tu as à fond de poignée que ça te fait des bros comme ça c'est le niveau de cuve qui est pas lu voilà donc quoi d'autre ça donc le niveau de cuve à faire et pareil oui par exemple t'es en 135 tu chantes de suite tu refais un arrêt carburant si par exemple avait la bonne bougie si par exemple la bougie tu vois le contour ici tu vois il est noir sec comme ça ça signifie qu'en fait donc j'ai clair ralentis ça signifie que j'ai clair ralentis c'est le bon donc là tu le change pas que si tu vois là tu as l'électrode alors si le bout de l'électrode ici tu vois si le bout de l'électrode ici est marron ça signifie que la hauteur du circuit sur ton aiguille est la bonne et qu'il faut pas le changer c'est quand tu es à fond de poignée tu vois quand tu es à fond de troisième si tu veux ici là c'est la hauteur du circuit et si par exemple au milieu tu vois c'est le même truc tu vois au milieu si c'est marron clair alors marron clair c'est le mieux c'est tu vois la couleur d'un carton voilà si c'est couleur carton sur toute l'électrode et le milieu c'est que tu es sur la bonne hauteur d'aiguille c'est à dire le circuit qu'il a la bonne position et que le bon gicleur principal mais avec la bonne bougie c'est à dire je prends un je vais prendre un kit 70 tu vois au lieu de mettre une 105 racing c'est à dire une bougie froide je mets une br9 tu vois bah vu que la bougie elle est pas en capacité de brûler tout ton mélange elle va te mettre le minimum c'est à dire c'est à dire tu vas faire ouais putain c'est marrant c'est bon dès que tu vas passer sur une 105 racing tu refais le test 1 2 3 comme je t'expliquais l'arrêt carbure ta bougie sera blanche parce que chaque bougie correspond à chaque cylindrée br9 es c'est pour les kits 50 pour rouler l'hiver pour les aides au démarrage etc br10 es c'est pour rouler sur les kits 50 l'été pour on va dire si tu veux le plot de culasse ça sert juste à ça si tu as une bonne carburation et surtout ce qui est au dessus de 50 70 etc si tu veux c'est des moteurs qui prennent des tours pour les aider à aller refroidir il faut mettre une bonne carburation la carburation elle aide à refroidir le cinéma tu vois entre guillemets tu vois et le plot de culasse lui c'est la bougie qui l'aide à refroidir donc faut des bougies froides plus le chiffre est haut sur ta bougie plus ça sera une bougie froide bon 105 mais voilà tu vois c'est comme quand tu mets par exemple je vais prendre l'exemple de stommel c'est un allumage selectra donc tu te mets un kit déjà c'est un kit 70 il faut que tu te mettes une bougie froide tu te mets un allumage quel qu'il soit MVT ce que tu veux tu mets ton avance le fait de mettre de l'avance ça appauvrit ton moteur un moteur qui est pauvre il chauffe plus qu'un moteur qui est bien réglé il chauffe donc quand tu mets de l'avance pour pas que ton moteur il chauffe tu dois réenrichir ta carburation pour rouler tous les jours en compétition les gars c'est pas dur tu peux regarder n'importe quelle chaîne de préparateur tu sais je prends le Yone parce qu'il travaille bien là-dessus tu vois je n'ai pas haine moi contre lui le Yone en fait quand il fait ses moteurs tu vois pour compétition si tu veux le but de comment dire plus tu vas mettre de l'avance ta machine quelle qu'elle soit plus tu appauvris plus ta machine à l'époque plus elle va prendre des tours mais bon le but c'est de la fiabiliser faut pas trop l'appauvrir sinon t'exploses tout mais bon ça c'est pour partir d'un point A à un point B tu vois tu tapes une pointe par exemple sur 100 mètres tu sais tu restes pas à fond de la ligne sur un kilomètre sinon bon c'est pareil t'exploses tout bon enfin voilà parce que ça il faut que vous compreniez quand même parce que c'est tout con hein un carbu enfin il n'y a pas plus simple 19 bon voilà moi c'est pas trop mon truc tu vois moi je pars du principe que si tu mets un tu vois je prends l'exemple de la config que je suis en train de faire pour mon fils quoi moi je veux mettre un kit 70 parce que je veux que ça marche mais je veux bien le régler pour pas que ça consomme tu vois tu vois je reprends l'exemple de crevette le 86 tu peux aller voir dans les vidéos que j'ai faite déjà 86 H6 carbu de 28 en admis libre en plus tu vois il y avait juste une tulipe Gikler 145 tu vois le principal tu vois et le le site d'aiguille du deuxième cran on l'a mis au premier tu vois pour vraiment qu'au régime s'envoie du pâté tu vois et MVTDD avec un peu plus d'avance mais ça je le dis pas je vais apprendre de combien j'ai mis d'avance tu vois et et du coup ouais avec son super mode il fait 105 km tu vois donc bon ça consomme pas tu vois pour un moteur comme ça préparé ça consomme que d'ailleurs mais voilà parce que tous vous me faites la même j'ai déjà vu des tu vois j'ai un gars que j'aide il a un kit 70 avec un carburateur avec un carburateur 19 parce qu'il veut pas consommer et justement c'est là où tu vas consommer parce que le ratio d'air essence que doit délivrer ton carburateur pour refroidir ta machine et pour marcher sur un 19 il est trop petit tu vois c'est pour ça qu'on met un 24 tu vois parce qu'avec un 24 tu vois tu vois je prends l'exemple on a un 24 et on a un 28 tu prends un 70 basique l'entrée de gamme tu vois tu mets un 24 d'accord donc tu vas pas consommer parce que tu vas être sur des gicleurs de 135 voire 140 mais tu mets un carburateur 21 mais tu vas consommer je t'aurai combien pas et un 19 alors c'est encore pire parce que pour arriver au gicleur du 24 il va falloir que tu mettes des énormes gicleurs en général ça casse bon voilà je vous laisse là dessus je vais pas vous embrouiller donc voilà tu vois donc c'est pas compliqué quoi plus ton aiguille elle va être grosse large plus elle remplit ton puits d'aiguilles du coup plus ça a pauvreté plus ton aiguille elle est fine donc tu vois elle laisse plus de place dans ton puits d'aiguilles plus ça sera riche c'est pas plus compliqué bon ben voilà je vous laisse là dessus et je vais vous dire à plus tard pareil je vais me contacter tu vas sur google restore 50 t'as tous mes tarifs machin etc ce que je vends ce que je vends oui ce que je vends c'est un souci mécanique tu me contactes à Yannick Camillette sur facebook tu m'envoies un message parce que si tu veux sur facebook quand tu vas arriver sur google et que tu tape restore 50 ça va te renvoyer sur facebook mais là si tu veux faut que tu m'envoyes un message avec bêta config ton problème etc parce que quand vous m'envoyez des messages maintenant c'est vérifié vérification de compte machin etc parce que les bêtises ça va à un moment et à ce moment là je te répondrai si tu as besoin d'aide si tu as envie de m'envoyer un moteur si tu es de l'Aquitaine tu contactes mon collègue sur restore 50 il t'expliquera la marche à suivre si tu es hors des langues tu me contactes pareil sur Yannick Camillette et moi je t'expliquerai comment faire je vous dis à plus tard et tschüss